Bonjour, bonjour, bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo, une petite vidéo. Je profite d'un moment de soleil, d'un petit moment avant mon repas, pour faire cette petite vidéo. Je voudrais attirer votre attention sur les événements qui se passent actuellement, sur les événements mondiaux, bien sûr, et sur toutes les vidéos, les textes, mais surtout sur les vidéos que l'on voit sur Internet. Toutes ces vidéos, que ce soit des vidéos ou tirages de cartes, on nous annonce les trois jours d'obscurité, comme quoi il ne faudra pas sortir de chez soi, qu'il y aura des démons à l'extérieur. Et ces vidéos parlent beaucoup d'entités négatives, des entités de l'astral, des soi-disant êtres de lumière, qui n'ont rien de lumineux d'ailleurs, lumière, les êtres lumineux ne descendent pas dans l'astral, car pour eux les vibrations sont intenables. Beaucoup de ces vidéos parlent de possessions, d'entités qui se greffent sur les personnes, qui causent des problèmes non seulement physiques, mais aussi spirituels. Ce qui se passe, c'est que ces personnes ne font pas attention qu'en fait, que ce qu'elles disent pour les autres personnes, elles sont elles-mêmes le sujet d'entités. Parler d'entités négatives à longueur de journée ne fait qu'accentuer et ouvrir une porte à ces soi-disant entités. La plupart des personnes, si on gratte un petit peu leurs vidéos, on s'aperçoit qu'elles sont également possédées par une ou plusieurs entités. Alors vous me direz, pourquoi parler toujours d'entités négatives ? Eh bien, qui se ressemble, s'assemble. Lorsqu'on vit à l'intérieur de nous certaines choses, certaines choses négatives, qu'on en parle à longueur de journée, eh bien on attire ce qu'il ne faut pas, justement. Quand on parle non seulement de spiritualité, mais est-ce que c'est de la spiritualité ? Oui, bien sûr, on doit avertir les gens qu'on peut être à la merci d'entités, c'est sûr. Mais pourquoi en parler sans arrêt, sans arrêt ? On ne fait qu'accentuer et renforcer le négatif. Si je pense à une chose mal dans ma journée, à un défaut, et que sans cesse j'entrevois et je perçois ce défaut, et que je le manifeste sans arrêt, je ne fais que le renforcer. Eh bien, il en dit de même lorsqu'on parle d'entités négatives. Si on en parle sans arrêt, on ne fait qu'en renforcer et ouvrir la porte à ces entités. Alors, vous me direz, que faire ? Eh bien, pourquoi pas se focaliser sur quelque chose de beau, de vrai, de la nature, des animaux, du soleil, de la vie que l'on vit tous les jours, nous avons une grande chance actuellement de vivre des choses merveilleuses, bien qu'on n'en voit que les effets, mais pas la cause. Derrière chaque effet se cache une cause. Derrière tous ces événements négatifs, mondiaux, etc., c'est pour un devenir meilleur. Ça, je voudrais vous persuader que c'est pour un devenir meilleur et non pas pour être dans des effets négatifs, la guerre nucléaire, la faim, etc., plus d'argent, etc. Eh bien, on va changer tout simplement de devenir dans notre vie de tous les jours. Et puis, si nous devons mourir, et alors, la mort, ça n'existe pas, ce n'est qu'un commencement. Alors, focalisons-nous sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai, etc. Voilà, c'était une petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye, bye.